Salut à tous, ce mois-ci, retour à l'antenne de deux marques emblématiques. Koh Lanta repart au Cambodge avec une nouvelle équipe dans ses bagages. The Voice remonte en scène avec un nouveau coach et se lance en exclu mondial dans la réalité virtuelle. Et TF1 Publicité ouvre le débat sur les jardins clos. Bienvenue dans Brushing. Koh Lanta revient sur vos écrans le vendredi 10 mars et vous emmènera pour cette nouvelle saison au Cambodge. Le tournage vient tout juste de s'achever. Vous connaissez les poteaux, le conseil, l'immunité, les jaunes et les rouges. Eh bien cette année, tenez-vous prêts, une surprise vous attend. Et qui dit mieux que l'animateur de l'émission pour tout vous dire, Denis Brognard est notre invité de marque. A la fin, il n'en restera qu'un et la sentence est irrévocable. Koh Lanta revient et cette nouvelle saison s'annonce haute en couleur. Pour vous donner envie de regarder cette nouvelle saison de Koh Lanta, il y a une nouvelle majeure. C'est que pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, on a décidé d'intégrer une troisième équipe. Eh bien cette saison, vous aurez les rouges, les jaunes et les bleus. Trois équipes, ça change totalement l'organisation, ça change totalement les équilibres. Mais quand vous avez l'équipe qui gagne, il en reste deux ensuite. Et ces deux équipes se battront, donc il y aura encore plus de compétition dans les épreuves pour éviter d'être la dernière et éviter d'aller au conseil pour éliminer un aventurier. A l'antenne depuis plus de 15 ans, Koh Lanta brave les règles du temps. Plusieurs raisons expliquent ce succès. L'émission porte des valeurs fortes, le format sait se renouveler sans jamais se dénaturer. Je pense que le secret de Koh Lanta, c'est de garder les fondamentaux, ce qui plaît aux téléspectateurs, ce qui est vraiment rentré maintenant dans les foyers avec jeux de confort, épreuve d'immunité, conseils, avec des nouveaux candidats, avec des gens qui viennent de toute la France, de tous les milieux sociaux, culturels, sociaux, professionnels. Ça, c'est la base. Et c'est important de garder encore une fois les fondamentaux, mais d'avoir ces surprises qui leur permettent de se dire « c'est toujours Koh Lanta, c'est l'émission que j'aime, mais je ne vais pas être dans une espèce de routine ». Et je sais pertinemment que lorsque les candidats sont surpris, bluffés, désarçonnés, le téléspectateur l'est de manière exponentielle et que ce sera forcément quelque chose qui va marquer cette saison. C'est une certitude. Avec son public fidèle et familial, l'émission rassemble les téléspectateurs de 7 à 77 ans. Koh Lanta s'avère ainsi le meilleur ambassadeur d'une télévision fédératrice. C'est ça qui est fabuleux avec Koh Lanta, c'est que dans la rue, dans mes rencontres au quotidien, j'ai un panel de téléspectateurs incroyable. J'ai évidemment les enfants qui sont très friands de cette émission, mais qui dit les enfants dit les parents. Donc c'est un programme extrêmement familial. Je reçois beaucoup de courriers aussi de gens d'un certain âge qui rêvent par procuration. Il faut imaginer qu'on est à plus de 40% de parts de marché. Ça, c'est important sur notre fameuse responsable des achats de moins de 50 ans. C'est quand même capital. On est à plus de 60% sur les enfants. On est à plus de 50% sur les adolescents. Donc c'est incroyable. Et c'est incroyable d'avoir encore autant de téléspectateurs sur nos cibles importantes après 15 ans. C'est un programme familial, fédérateur, qui marche toujours aussi bien. Alors évidemment, on trouve des raisons pour expliquer tout ça, mais il y a aussi de l'irrationnel. Et je pense que Koh Lanta, c'est une magie qui opère avec du voyage, avec de la compétition, avec du dépassement de soi, avec de l'aventure. Et j'espère que ça durera encore longtemps. TF1 Publicité est partenaire de la première édition de Jardin ouvert, Jardin clos. Une conférence imaginée par Petit Web. Le 28 février, chaîne de télé, acteurs vidéo et GAFA se réunissent pour échanger et pourquoi pas trouver les alliances de demain. C'est Geneviève Petit qui est à l'initiative de cet événement. Elle nous en explique les grandes lignes côté jardin. On s'est rendu compte que toutes les conversations convergeaient sur un point qui était que les télévisions ne pouvaient plus vivre toutes seules, qu'elles étaient face à une concurrence mondiale de trois grands acteurs, Google, Facebook et Amazon. Et que donc, il fallait qu'elles ouvrent leur chakra et qu'elles aillent chercher ailleurs de la force pour faire le poids face à des acteurs qui, sinon, sont d'une concurrence terrible. Les jardins clos dont on parle, c'est des systèmes qui sont protégés par des grands acteurs d'Internet et à la fois, ils émettent de la monnaie et à la fois, ils vendent de l'espace publicitaire. Donc, c'est un peu être jugé parti et c'est un peu ça qu'on va questionner. On a déjà réussi une performance puisqu'on a toutes les télés ensemble, plus des acteurs de la vidéo. Et puis, il y a aussi des grands annonceurs comme La Française des Jeux, comme Coca-Cola ou La Poste qui vont faire part de leur expérience. Et là, il s'agit de convaincre ces grands acteurs de rejoindre le débat, sachant qu'ils n'y sont pas du tout habitués. Des boules rouges, des boules vertes, des boules blanches, tout cela vous sera très rapidement familier puisque The Wall arrive sur TF1 et est déjà très prometteur. Aux États-Unis, l'émission réalise un vrai carton le mardi sur NBC et s'installe en accès sur TF1, qui est la première chaîne à adapter le format en Europe. The Wall, face au mur, met en scène dans un décor spectaculaire un mur géant de 12 mètres de haut, de quoi donner le vertige au candidat. Rendez-vous sur MyTF1 pour en savoir plus. A tous ceux qui souhaitent toucher la cible des Millenials, ne ratez pas la Gaming Inside Experience. Imaginez dix joueurs professionnels rassemblés dans une maison de 300 mètres carrés et coachés pendant deux mois pour tenter de se qualifier au championnat du monde du jeu League of Legends. Le public pourra suivre leurs aventures 24h sur 24 sur le digital et chaque semaine sur TMC avec un programme court dans l'environnement de quotidien de Yann Barthès. Rendez-vous sur TF1Pub.fr pour connaître le détail de l'offre. Ça y est, The Voice a fait son grand retour sur la scène de TF1. Depuis six saisons, le programme enchante les téléspectateurs et cette année, l'émission surprend encore, avec l'arrivée de M. Pokora dans le jury et des battles encore plus intenses. La nouvelle appli de réalité virtuelle MyTF1VR va même vous permettre de prendre la place d'un coach. Autant d'atouts pour séduire les annonceurs, qui sont nombreux à s'associer à cette sixième saison, c'est le storytelling du mois. Déjà six saisons, un succès toujours au rendez-vous et 7,4 millions de téléspectateurs en moyenne sur l'édition 2016. Pour les marques qui recherchent l'écho, pas de doute, The Voice est le programme auquel il faut s'associer. The Voice, premier talent show de France et d'Europe, est un programme extrêmement aspirationnel pour nos marques annonceurs. Cette année, nous avons le plaisir de retrouver nos sponsors de l'an dernier, que sont Sixte et Ferreiro avec la marque Chocognon, et d'accueillir de nouveaux sponsors, que sont Sephora et Showroom Privé. The Voice aime casser les codes, TF1 Publicité aussi. L'émission s'avère un terrain de jeu idéal pour imaginer des opérations spéciales. Les équipes de TF1 Publicité Live ont activé la compte-tête Marketplace du groupe, en collaboration avec l'antenne et le producteur, pour donner jour à des dispositifs originaux. C'est un programme qui permet d'engager les téléscitateurs, les internautes et les socionautes, finalement dans des expériences très intégrées, dans des expériences de marques fortes. Fort d'un beau succès l'an dernier, nous retrouverons Deezer, Chocobon, Myr et Daddy. Toutes ces jolies opérations transverses sont le fruit de la collaboration des équipes de TF1 Publicité Live avec TF1 Licence, Shine, TF1 Production, l'antenne, les unités de programme, l'éditeur et la team sociale. Grande première, The Voice a mis en place un dispositif de réalité virtuelle à travers la nouvelle application My TF1 VR. L'expérience propose une immersion totale, un nouvel écran idéal pour communiquer. Ce qui est intéressant sur la réalité virtuelle autour des programmes de TF1, c'est de proposer une expérience différente. Ce n'est pas une fonctionnalité en plus de sa télé, c'est vraiment une autre expérience. L'intérêt pour une marque d'être associée à la réalité virtuelle, c'est d'être vraiment en lien avec l'utilisateur dans un contexte complètement immergé. Je dirais sans parasitisme ou d'autres choses, il est vraiment au contact le plus proche avec l'utilisateur. L'utilisateur est vraiment immergé dans cet environnement-là, donc c'est vraiment un contexte de contact privilégié. Et puis après, les autres intérêts qu'on peut voir en termes de perspective, c'est de l'interaction. Potentiellement, on peut imaginer des expériences où l'utilisateur interagit même avec la marque, se saisit de produits qui appartiennent à la marque. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Bon retour de vacances à vous si vous nous revenez. Merci de nous être fidèles. Brushing, c'est tous les mois sur tf1pub.fr et tous les jours sur les réseaux sociaux avec Brushing Minute. Tout de suite, notre playlist. Rendez-vous en mars. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501